Les 17h45, c'est encore classe et dans cette classe il y a une professeure, une docteure, bien sûr, linguistique, stylistique, Université d'Orléans. J'aime toujours de rappeler bien son CV. Ça donne beaucoup de crédit aux chroniques de la Elia Vérou. Merci Charline. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire linguistique triste. C'est l'histoire d'un vénérable monsieur un peu déçu par la société. Mais heureusement, il avait ses amis, d'autres vénérables messieurs, qui aimaient jouer à se déguiser et à pourfendre avec leur épée les vilains mots du présent, comme Yel ou Malaisan. Un jour, ce monsieur se rendit dans sa cantine préférée, le Figaro Lang. Le patron lui demanda « Alors Alain, quel est le mot dont tu déplores l'absence aujourd'hui ? » Le vénérable monsieur réfléchit et répondit. Il y a un mot qui existait autrefois dans la langue et qui en a disparu. C'est le mot « compersion ». Alors Charline, vous savez ce que ça veut dire « compersion » ? « Compersion » ? Bouh, elle sait pas, c'est de votre faute, c'est tout le coup le camp. Heureusement, notre vénérable monsieur, lui, il sait. C'est le sentiment éprouvé lorsqu'on se réjouit du bonheur d'autrui. Et ce n'est peut-être pas tout à fait par hasard que ce mot ait disparu de notre vocabulaire. Et de partir dans une digression sur le déclin de la civilisation. Aujourd'hui, on préfère compatir au malheur d'autrui, compassion, plutôt que de se réjouir de son bonheur, compersion. Alors qu'avant, c'était forcément beaucoup mieux. Au Figaro, l'assistance fut impressionnée. Guédra, la larme à l'œil. Sauf que, il y a des gens qui ne croient pas les histoires du vénérable monsieur, vous l'avez reconnu, l'académicien Alain Finkielkraut. Et ces gens, ce sont les linguistes. J'ai deux collègues, Christophe Benzitoun et Florent Moncombe, qui sont allés vérifier. Et ils ont eu beau fouiller, ils n'ont pas trouvé. On ne trouve pas compersion dans des dictionnaires en ligne, comme le dictionnaire de l'académie. Mais ça, c'est normal, il n'y a pas grand-chose dedans. On ne le trouve pas dans le trésor de la langue française ou dans le dictionnaire du moyen français. On ne le trouve pas non plus dans Gallica, la version numérique de la Bibliothèque nationale de France. On ne le trouve pas dans Frontex, un corpus de texte littéraire sur une période d'un millénaire. Alors, alors, d'où vient compersion ? On a trouvé ! Eh bien, c'est très probablement un emprunt récent, au plus tôt dans les années 1970, de l'anglais. Quant à son sens premier, tenez-vous bien, c'est un néologisme formé par une communauté para-hippie californienne pratiquant le polyamour. Ce n'est donc pas n'importe quelle joie du bonheur d'autrui, mais la joie du bonheur éprouvée quand son ou sa partenaire trouve du plaisir ailleurs. Eh bien, alors Alain, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Peut-être qu'il a entendu ses enfants parler de compersion, il a demandé ce que c'était, on lui a répondu « t'inquiète, papa, c'est se réjouir du bonheur d'autrui, Jean-Jacques Rousseau, tout ça ». Bref, mais le plus probable, c'est qu'il a parlé sans vérifier. Et si c'était individuel ou ponctuel, ce ne serait pas grave, mais ce genre d'erreur ou d'intox de la part de l'Académie et du Figaro Langue, c'est permanent. Un exemple parmi bien d'autres, le Figaro Langue présente sur son site les mots distanciels et présentiels comme des anglicismes. Et c'est faux, ça a été démontré par mon collègue Florent Moncomble. Tout le monde peut le vérifier en consultant des dictionnaires, des corpus d'anglais contemporains, ou tout simplement en parlant à un ou une anglophone. Mais pourquoi s'embêter à vérifier alors qu'on peut dire « j'aime pas, ça doit être de l'anglais ». C'est atterrant. Et d'ailleurs, avec des collègues, on en a un peu marre de ces intox et nous avons créé un collectif de linguistes. Les linguistes atterrés, nous avons écrit un tract aux éditions Gallimard, le français va très bien, merci. Ça va, il n'y a pas que Djamil Lechelac qui a le droit de faire de l'autopromo dans cette émission. Et qui sait, peut-être que ce texte va rendre le sourire à Alain Finkielkraut. Finalement, tout ne va pas si mal. Le mot dont il déplorait la disparition n'a pas existé. C'est en réalité un magnifique emprunt qui enrichit la langue française. Allez, Vénérable, rejoins-nous dans la joie du partage linguistique. C'est preuve d'un peu de compersion. Merci, Lélia Véron. On embrasse Finkiel. Est-ce qu'on peut jouer au Scrabble avec lui ? Parce que le mot existe, mais ce n'est pas la bonne définition. Maintenant, est-ce qu'il est dans le dictionnaire du Scrabble ? Ça, c'est encore un autre combat, Charlène. C'est un autre combat, mais qu'on ne va pas mener. Il y en a beaucoup trop, des combats. Merci, Lélia Véron. N'hésitez pas à partager cette chronique, notamment sur Twitter. Vous êtes très active, chère Lélia. Et sur Instagram aussi, maintenant.